bonjour les amis et bienvenue sur la chaîne on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur fishing planet pour la traque d'un poisson particulier un monstre dans les everglades et je suis en compagnie de frénésie coucou frénésie et bonjour à tous alors c'était le c'est quoi le nom du monstre alors c'est le tarpon de la terreur dans les everglades il est temps pour mettre fin au carnage du tarpon de la terreur cet étranger hostile pesant à peu près 20 kg est devenu et venu des eaux de l'atlantique et terrorise aujourd'hui la population des poissons dans ses marais tranquilles dépêchez vous d'attraper ce voyou agressif en utilisant l'appât barre que vous avez fabriqué précédemment avant qu'il ne dévore tous les achigants à grande bouche qui existent et du coup j'ai une petite quête que j'ai pas mise en vidéo qui me demandait de pêcher c'était quoi c'était cinq achigants cinq petits petits achigants jeunes de 500 grammes pour pouvoir fabriquer la peint et du coup je me suis préparé une canne donc c'est là d'après alors c'est frénésien qui m'a tout expliqué qui m'a beaucoup aidé pour le faire donc je te remercie beaucoup d'ailleurs il n'y a pas de souci et du coup tu m'as dit que tu l'avais fait avec la phoenix moi je me suis équipé avec la brutus phoenix 390 ok moi je l'ai fait avec la brutus c'est une cette vidéo j'ai mis le moulinet méga tank 7000 et ceux qui est 15,4 kg voilà et puis j'ai 13 en 021 un bas de ligne en titane donc d'ailleurs le bas de ligne c'est un nouveau c'est un nouveau truc le bas de ligne que je connaissais pas non plus qui permet en fait d'éviter que les poissons ne nous coupent donc c'est tout ce qui est poisson avec des grandes dents justement j'ai un peu de mal voilà et du coup tout ce qui est poisson avec des dents à serrer ils peuvent nous couper notre fil maintenant donc du coup il faut mettre des bas de ligne titane pour les poissons allant avec des dents pointues ou alors des bas de ligne fluoro ou quoi pour éviter justement de se faire couper quoi et pour jouer la discrétion ah ok pour jouer la discrétion ouais ah oui du coup parce que maintenant fluoro est invisible dans l'eau donc d'accord pour les poissons compliqués à pêcher tu pourrais les prendre plus facilement d'accord donc tout ce qui est truite en gros truite carpe les poissons un peu méfiant un peu chiant fluoro pour tout ce qui est poissons avec des dents à serrer et autres il faut mettre les bas de ligne en titan titane ouais et après il ya le bas de ligne que j'ai pas en monofilament à mon avis lui c'est c'est un bas de ligne moi j'ai plus ou moins qu'un bas de ligne ok je cherchais après ils sont ici il me reste le fluoro j'ai pas le monofilament ils en rentrent pas bon voilà donc au niveau de la hauteur tu m'avais dit 130 c'est ça c'est ça ouais alors j'ai mis là pas barre on met 130 et le spot du coup hop je mets sur 130 alors le spot c'est le delta salé donc là sur la carte c'est complètement à droite dans les everglades le spot où on doit lancer c'est un peu c'est derrière les nénuphars tout au bout donc c'est le spot à brochet de mer d'ailleurs moi si je mets ma tablette là j'avais déjà mis un une bouée avec ça gigant où est ce que je suis ah oui non je suis là donc là devant moi j'avais mis un mâchoire en antenne unique j'en avais eu un là au bord et au loin j'avais eu le brochet de mer unique donc c'est le spot à brochet de mer et c'est juste derrière quoi donc vous vous êtes à peu près ici quand vous apparaissez donc le petit indicateur là c'est le delta salé et vous êtes juste en face en fait vous balancez juste en face de vous et donc qu'est ce que je voulais montrer de quoi je voulais c'est même plus ce que je voulais dire oui l'heure l'heure tu m'as dit que c'est à 17 heures faut avancer ce soir en plein plein pique toutes les journées en plein pique ok on va avancer jusqu'à 17 et on sera entre 17 et 19 on a un gros pic on va faire ça allez hop 17 voilà c'est pas un poisson et qui est trop compliqué à prendre que la chance soit avec nous ouf les lancers pile comme il faut j'aurais peut-être dû mettre un repos cannes tiens j'aurais pu faire un peu de de leur en attendant ouais alors du coup on avait tout à l'heure mika qui était avec nous qui a dû partir parce qu'il est tard chez moi il est 82 ouf mika lui avait ses 15 à pas barres qui sont partis dans du brochet de mer il n'a pas réussi à l'attraper et toi tu l'as eu moi je l'ai one shot on a lancé deux minutes après je l'ai je l'ai piqué tout de suite voilà donc c'est vraiment une question de chance quoi il n'a pas eu de chance donc ouais moi ça fait un peu un peu temps que je m'étais pas remis son fichier une planète là je découvre avec avec joie toutes les modifications qui ont été qui ont été revêtés on en parlait justement depuis tout à l'heure j'ai un départ depuis tout à l'heure et c'est vrai que ces espèces de de quatre là de mission qui nous rapporte des pièces d'or qui rapporte des trophées d'ailleurs les trophées qu'on obtient là j'ai vu qu'on peut avoir le trophée du tarpon de la terreur c'est quoi c'est un truc que tu peux afficher ou que tu peux voir c'est un trophée c'est tout une médaille tu prends d'accord c'est un peu dommage ça il pourrait nous faire un espèce de d'endroit où on pourrait exposer nos nos plus belles prises ce serait pas moi alors je me rappelle il y avait un jeu sur playstation 1 ou playstation 2 ou quand tu attrapais des poissons comme ça et tout tu peux les voir dans un aquarium et tu peux du coup revoir tous tes poissons tout est plus gros exact c'est quoi il s'applique ce jeu là moi je sais plus j'avais le fameux jeu avec la canne à pêche la manette canne à pêche là qui était génial battu là là ça y est c'est lui tu crois ouais je crois il avait une tête de tarpon en sautant donc ouais il tient bien tout cas j'ai mis 20 minutes iRL pour le sortir avec la phoenix c'est bien c'est un poisson qui combat après oui j'ai pas mal de techniques pour pêcher les autres sur d'autres lacs pour les petits niveaux principalement qui ont du petit matériel et je pense que tu pourras parler dans une prochaine vidéo ah oui parce que du coup je me dis là moi je galère pas c'est sûr je vais réussir il n'y a aucun problème mais il me tient quand même tête j'imagine même pas avec une canne qui a 6 kg de puissance en moins ça a dû être chaud quoi c'est quelque chose que je voulais te demander toi qui a plus qui a beaucoup plus joué au jeu est ce que tu penses que vraiment que les poissons ont une espèce de jauge de fatigue et au bout d'un moment ici si tu as un matériel qui est en dessous mais que tu n'arrives à pas faire défiler tout ton film tu peux quand même réussir avec moi je pense soit de plus en plus dans les précis dans les dans les mises à jour il l'ajuste à chaque fois ouais d'accord c'est pas encore bien présent c'est pas flagrant mais tu vois j'ai repris le jeu après deux ans d'arrêt et c'est plus du tout la même chose en fait tu vois tout de suite que ça a clairement changé il prend beaucoup de fil les combats sont plus intéressant déjà des cannes sont enfin les cannes ont toujours la même puissance d'annoncer mais si tu veux avant cinq fois un exemple un saint-croix avec la phoenix la 390 au gelé les ouais je l'ai bien joué tu as tu la one shot aussi 3000 et les one shot exact à mica avait dégoûté 3122 xp mon dieu plus xp parce que tu auras terminé la quête il ya un âme sont en plus dans le bec pour faire la ville à la photo carré et en carré et ça qui arrive une belle photo ils sont beaux franchement ils ont vraiment bien travaillé les poissons ouais franchement au soleil on n'a pas pu ce que vous pourrez comme ça c'est bien hop là écoute attend vers ton gameplay amica pour qu'il fasse pareil parce que le pauvre il a cramé ses 15 à pas il n'a pas réussi à l'avoir nickel bah c'est parfait et bah allez un gardé ah ouais ah ouais encore 3000 xp supplémentaires pour les quatre coins de pièces d'or et le trophée puis tu fais ça dans tous les lacs félicitations pour votre prise d'un monstre voici quelques belles récompenses pour vous a plutôt qu'un plan à un trophée j'aurais préféré un petit matériel sympa mais bon on va pas se plaindre non plus bah du coup ouais bah c'est cool je vais pouvoir attaquer un nouveau un nouveau trophée enfin une nouvelle mission si je regarde du coup dans l'émission bon après il y avait tous les lacs il y a des c'est ce qu'on appelle les monstres poissons du coup en gros c'est tout ce qui est lié à halloween qui nous ont laissé c'est génial parce que du coup ça permet d'obtenir du leurre des leurres ou des objets qu'on peut réutiliser par exemple là les appâts qui me restent bah je peux quand même les utiliser pour continuer à attraper d'autres poissons donc il ya des poissons comme ça d'après tu m'as dit toi il ya des poissons qui ou des leurres qui sortent vraiment de l'ordinaire tu m'avais dit les autres brunes tu peux pêcher des truies de brunes après au lac falcon sur la rivière nairin avec les têtes de d'allos savoureuse tu peux pêcher le le poisson chat et l'épisode c'était osseux attend c'est lequel et la cuillère une cuillère que tu débloques sur la rivière moodweather quand tu fais le poisson castor en bois c'est la cuillère bois c'est ça ouais la cuillère bois elle cartonne pour la truite d'accord et qui j'ai joué par un truc comme ça la sortie cinq morceaux d'écorces d'arbres de la rivière mon water tu fais quoi alors tu mets un jour de fond et tu gratte le fond c'est une galère il faut une grosse cuillère une cuillère plus grosse que ta canne plus lourde avec que la canne peut supporter pour vraiment que tu la fasse racler au niveau du fond et en faisant après tu as la cuillère aussi qui est pas mal au lac roquis pareil une cuillère pour la truite on a trempant faut que tu attrapes trois tortues pour fabriquer des tas cuillères et avec cette cuillère pareil c'est une bombe pour la truite elle est super intéressante et à chaque fois ouais c'est des objets à pêcher ou à attraper au fond mettons la ou la clone star c'est des boules de fils qu'il faut que tu attrapes j'en ai déjà je crois que j'ai fait des monstres long star je l'ai fait c'est un fils c'est sûr ligne invisible et en fait il faut que tu attrapes deux boules de fils froid pour pouvoir avoir une ligne à vivre fabriquer une ligne invisible et pêcher le buffalo de la terreur je crois que c'est celui-là là c'est pour le leur il faut le leur golem pour le masque non j'ai ouais ça c'est celle de saint croix mais je n'ai pas encore fait et après moi je ne vois la canne y en fait j'ai bien avancé sans le faire exprès en fait il fallait juste attraper une fois chaque poisson c'est ça ouais t'as des par contre toi voilà t'as des quêtes que tu es obligé de suivre pour les valider état dans certaines qui se font sans que tu la suivent c'est bien à savoir ça et du coup c'est quoi c'est un un gars un cadopsis albinos mutants tu pêches avec la paque avia d'accord bon écoutez les amis on va se laisser là j'espère que cette vidéo vous aura plu en tout cas on a eu j'ai rempli deux missions déjà donc comme quoi ça va très vite merci de tes conseils frénésie c'était vraiment cool de ta part avec plaisir et puis j'espère que du coup on se rappel à notre petite vidéo de pêche et on va sûrement se faire aussi du the hunter call of the wild donc n'hésitez pas à regarder assez souvent les amis pour voir ce qui va sortir dans les prochains jours et semaines on verra ce qu'ils ce qu'on va faire je vous laisse et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo ciao ciao